Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, you know. Ma personne, reste bien attentive jusqu'à la fin, parce que cette vidéo va être très courte, précise et concise. Mais avant que je ne dise quoi que ce soit, j'aimerais juste que tu écoutes ce témoignage. En fait, regarde coach, ma personne, je vais te dire quelque chose. Attends, on va reprendre. En fait, regarde coach, ma personne, je vais te dire quelque chose. Il y a certaines choses que quand on dit, on a du mal à comprendre, mais c'est la vérité. Je vais te dire que la plus pire des erreurs que moi j'ai faites jusqu'ici, c'est que, et je ne peux même pas dire ça à côté de Claudel, parce que je te fais comprendre que j'ai connu Claudel depuis. Et Claudel m'avait demandé de créer une page Facebook ou YouTube où je propose ce que je fais, mais je n'avais jamais fait ça. Et je t'avais dit que, depuis que je suis arrivé ici en Allemagne, je fais dans le levage de porc au pays avec mon grand frère, et le levage des poulets de gère. Récemment, on a aussi commencé avec les bondeuses. Et c'est ça qui faisait que la fois passée, j'étais un peu beaucoup troublé financièrement. Depuis le premier jour que j'avais causé avec toi, jusqu'à j'ai eu l'idée de YouTube. Comme j'ai beaucoup de vidéos de mes pôles, des poulets, et tout, et tout, j'avais eu l'idée de mettre une petite vidéo sur YouTube. Si tu passes sur ma chaîne YouTube, tu vas voir une vidéo des porcelets. Bon, j'avais aussi juste mis ça pour voir. Comme je t'envoie les captures d'écran, c'est un ami qui a vu ça sur la chaîne YouTube. Comme je t'envoie l'audio, il m'a envoyé l'audio pour me demander est-ce qu'on vend les pôles, les porcelets. J'ai directement dit qu'on vend. Et comme tu vois là, j'ai vendu les pôles, j'ai fait un chiffre d'affaires, bon, disons, le temps qu'on a pris pour écrire et tout, et tout, de 510 000. Je dis de 510 000. Et comme dans ce... Et j'avais combien d'abonnés? Je n'avais même pas 15. Le temps-là, j'avais même 50 abonnés. Je ne sais même pas. Donc, c'était encore au début. Et comme tu dis, comme il manquait le numéro de téléphone là, il y a des gens qui m'ont laissé en commentaire. Ils sont venus écrire dans d'autres vidéos pour dire, est-ce qu'on vendait les pôles là? Donc, je peux te dire que jusqu'à présent, j'ai vendu les pôles juste avec la vidéo là que j'ai mis sur Internet. Les pôles de... Peut-être, on a la dernière fois, on a encore vendu. Je crois 900 000. 900 000 les pôles. Et l'avantage, c'est que sur Internet là, on vend bien. C'est ce que moi j'ai vu. Parce qu'il y a des clients qui viennent sur le terrain, ils te cassent la tête. Mais avec sur Internet là, les gars achètent bien. Donc, voilà qu'encore au début, j'ai fait la formation. Je ne me suis même pas encore lancé. On n'a même pas encore parlé d'un truc. Voilà que les gens m'ont acheté mon produit juste comme ça. Je n'ai même pas proposé. Et sur la vidéo, je n'ai même pas proposé que je vendais. J'ai juste mis. Je n'ai même pas encore parlé de formation ou tout ce que ça parle avec. Donc, voilà. J'espère que les compreneurs ont compris. Parce que quand nous, on fait les choses, il y a toujours des gens qui ne se passent pas dans leur tête. C'est vrai que quand quelqu'un n'a rien à faire ou bien qu'il n'a jamais rien à compris, il y a le temps pour venir porter des critiques, ce que les gens font. Je disais tantôt que ça, c'est le témoignage de Lores. C'est quelqu'un qui a fait l'élevage et l'agriculture toute sa vie. Et il y a un peu plus de deux mois, Lores a pris un rendez-vous avec moi pour un coaching. Donc, pendant le coaching, on a échangé. Et je lui ai dit pourquoi c'était pertinent qu'il se lance sur YouTube. Parce qu'il a hésité pendant longtemps. Il se disait est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas. Donc, pendant la séance de coaching, je lui ai expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il se lance. Je lui ai donné des informations que je ne peux pas donner dans une vidéo gratuite. Et suite à ça, il m'a écouté. Il a commencé. Et tout de suite après, il m'a dit qu'il faut qu'il se forme. Sur comment se lancer sur YouTube. Je lui ai donné ma formation. Le gars a suivi la formation. Il a fait le bon référencement sur sa chaîne YouTube. Parce que j'explique tout sur comment faire un référencement sur ta chaîne YouTube pour qu'elle soit visible. Parce que si tu n'as pas le bon référencement, ta chaîne, tu n'auras pas fait ce que tu veux. Ça va être très compliqué pour que ta chaîne soit visible. Ou du moins, ça va prendre beaucoup de temps. Il a fait ce qu'il fallait. Il a posté ses vidéos. Et aujourd'hui, pour une petite formation qu'il a prise, il y a à peine, je ne sais pas, ça fait peut-être trois semaines. Et aujourd'hui, il a rentabilisé son chiffre d'affaires dans le... En fait, ma personne, l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est de penser qu'il faut être parfait avant de commencer à transmettre. C'est de penser qu'il faut d'abord être excellent avant de commencer à transmettre. Je dis ça, pourquoi ? Je dis ça parce que... Quand je faisais le live samedi soir sur comment faire exploser le chiffre d'affaires de son business sur YouTube, il y a eu un commentaire qui m'a... Je ne vais pas le cacher, ça m'a un peu piqué dans mon orgueil. Quelqu'un a dit, mais Valé, tu te prends pour qui ? Toi, tu es là, tu n'as pas encore réussi et tu vas expliquer aux gens comment est-ce qu'ils vont faire pour réussir sur YouTube, comment ils vont faire pour exploser leur chiffre d'affaires sur YouTube. Ma personne, en ce moment, j'ai déjà des résultats. Peut-être que ce n'est pas encore les résultats exponentiels, mais les résultats sont déjà là. Donc si j'ai créé la formation, c'est parce que je sais que je sais déjà ce qui plaît à YouTube et je me suis dit, ok, il est temps de commencer aussi à transmettre ce que je sais déjà. Et comme tu peux le constater, voilà le témoignage, voilà le résultat et ça me confirme que je n'ai pas eu tort. Et ce n'est pas la première personne que je forme et qui m'envoie un tel retour. Vous savez ce qu'aujourd'hui, j'ai voulu partager avec toi parce que j'ai sorti la formation, j'en ai parlé, mais comme on sait très bien que juste parler, ça ne suffit pas, il faut des preuves. Donc la preuve, elle est là, ma personne. Il y a deux manières de se former dans la vie. Ou bien deux manières d'apprendre s'il faut dire ça comme ça. Soit tu apprends en autodidacte, comme moi, et tu perds du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent. C'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai tout appris sur YouTube en autodidacte, c'est pour ça que j'ai perdu autant de temps. La deuxième manière d'apprendre, c'est d'apprendre en te formant auprès de ceux qui ont déjà les résultats que tu souhaites atteindre. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque tu te formes auprès de ceux qui ont déjà les résultats que tu souhaites atteindre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu vas beaucoup plus vite. Tu économises du temps, de l'argent et de l'énergie. Tu sais, l'argent perdu, tu peux récupérer, mais le temps que tu perds, tu ne pourras plus jamais le récupérer. Et j'ai déjà dit ici que lorsqu'on veut se lancer en business, on regarde le retour sur investissement parce que tu as investi pour te former ma personne. Depuis que j'ai compris ça. Dernièrement, j'ai dit j'ai acheté un livre à 60 euros, non? 60 euros, le livre fait à peine 200 pages. C'est pourquoi? C'est parce que je sais que les informations que je vais trouver là-dedans vont me permettre d'aller beaucoup plus loin. Souvent, quand quelqu'un de se former dit non, ton truc coûte cher. Non, c'est ci, c'est ça. Ce que je vends dans ma formation, c'est de la valeur. Je connais ce que j'ai mis là-dedans. Donc, tant pis pour ceux qui ne veulent pas se former, ils vont prendre du temps, de l'argent. Et puis, ça, c'est leur problème. Mais ma personne, si tu as un business, tu n'as pas besoin d'avoir un million d'abonnés pour commencer à rentabiliser ton business. Le reste, c'en est la preuve. Il dit qu'il a eu à peine 15 personnes dans sa communauté et la transaction s'est effectuée. Ce dont tu as besoin lorsque tu te lances sur YouTube, c'est d'une communauté qualifiée. Qu'est-ce que j'entends par communauté qualifiée? Ce sont des personnes qui vont comprendre ce que tu fais et qui sont prêts à te suivre au point même d'acheter un produit ou un service que tu vas mettre à leur disposition. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Mais ça, ce sont des notions que beaucoup de gens ignorent. Et tu as besoin de savoir ce type d'informations pour te lancer de manière efficiente, efficace et pertinente pour rentabiliser au plus vite ton activité sur YouTube. Et ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire. Vous avez tous des téléphones portables. Et il a bien prisé quelque chose dans sa vidéo, c'est que lorsqu'on vend en physique, en général, on a les gens qui viennent, les prospètes, ils dérangent. Ça, c'est le côté qui est... Malheureusement, c'est comme ça. Alors que sur Internet, il a juste posté sa vidéo et celui qui a intéressé le contact en privé, ils échangent et puis si c'est bon, on vend, c'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. S'il était resté dans son coin, là, qui dit qu'il fait bien son élevage, il refuse de se former, il refuse de se lancer sur YouTube, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait continué à garder ses ports. Alors que comme il s'est lancé sur YouTube, il gagne en visibilité, il peut toucher les gens qui sont de l'autre côté du monde. Et c'est ça qui lui a permis de vendre ses ports et de faire son chiffre d'affaires tel qu'il l'a fait. Ça, c'est pour te dire que ma personne, tu as un produit, tu as un service. Si tu trouves que ton produit, ton service est bon, débrouille-toi pour communiquer sur ton produit. Et il se trouve qu'au 21e siècle, avec YouTube, Facebook, bref, les réseaux sociaux, c'est un moyen hyper pertinent, et même Instagram, pour te faire connaître, faire connaître ton produit et ton service. Ça me permet donc maintenant de chuter. Si tu veux te lancer sur YouTube, j'ai mis en place ma formation « Comment créer, monétiser ? » Moi aussi et surtout, moi aussi et surtout, t'es explosé ton chiffre d'affaires de ton business de manière pertinente. C'est dans la formation, ma personne. Et la formation est sur notre site, agentlivre.com, anglais, formation. La particularité de cette formation, c'est que j'ai mis des informations capitales pour toute personne qui est en Afrique. Parce qu'il existe des formations sur YouTube, mais en général, ce sont des formations qui sont conçues pour des personnes qui vivent en Occident. Et dans cette formation-là, puisque je sais, je connais la problématique des Africains, je me suis dit, il faut que je mette des informations qui vont permettre même aux Africains qui résident en Afrique de pouvoir monétiser la chaîne YouTube et donc de générer de l'argent. Parce que tu peux monétiser ta chaîne, tu gagnes de l'argent. Et en parallèle aussi, tu vends des produits ou des services. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai tout appris en autodidacte. Il te suffit juste de volonté. Il n'y a pas question d'être timide et pas timide. Si tu as juste la volonté de bien faire les choses, tu vas te rendre compte très vite que tu vas tout apprendre. Et ne t'inquiète même pas. Dis, la formation est hyper complète. Je te montre tout de A à Z. Et après, tu as juste à suivre les différentes étapes que je te permets de suivre. Il y a aussi un membre de la communauté qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'il y a des exercices. Oui, ma personne, dans cette formation, il y a des exercices. Parce que, crois-moi, quand tu vas l'apprendre, tu vas bosser. Oui, ce n'est pas pour les paresseurs qui pensent que l'art va venir du jour au lendemain. Non. C'est aussi pour ça que j'ai mis ce prix-là. J'aurais pu le mettre beaucoup plus bas. Mais je ne veux pas que ce soit n'importe qui qui l'apprenne. Je veux que ce soit des gens qui sont sûrs qu'ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux pour faire exploser leur business. Quelqu'un qui n'est pas sûr, je te conseille de ne pas l'acheter. Si tu n'es pas sûr que tu veux vraiment te lancer, ne achète pas cette formation. Limite même, je dirais, lance-toi-même d'abord. Tu as, ça te frappe à terre que tu comprennes que c'est important de se former. Après, forme-toi. Là, tu vas vraiment mesurer l'importance d'une bonne formation. Parce que moi, il a fallu que ça me frappe à terre pour que je comprenne qu'il faut se former. C'est très important. J'en profite pour passer à une deuxième information parce que vous êtes de plus en plus nombreux me posés la question de savoir, Valais, comment faire pour moi aussi développer ma communauté sur Facebook ? Eh bien, vous m'avez posé plusieurs fois la question. Eh bien, je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps pour moi aussi de partager avec vous les différentes techniques que j'ai pu utiliser pour moi aussi bâtir ma communauté sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 50 000. Je pense que quand on a un tel chiffre, c'est qu'on a compris comment utiliser l'outil Facebook. Donc, samedi et dimanche, j'organise une masterclass sur comment créer et gérer votre page Facebook pour la rendre rentable. Cette formation ne s'adresse pas à tout le monde. Je précise, cette formation ne s'adresse pas à tout le monde, à tous ceux qui veulent juste se lancer sur Facebook pour s'amuser. Non. Ça s'adresse à ceux qui ont un business qu'ils veulent rentabiliser. Si tu veux juste te lancer sur Facebook pour t'amuser, cette formation n'est pas faite pour toi. Par contre, si tu as un business ou un service que tu veux faire connaître, cette formation va être très pertinente pour toi. La masterclass a lieu samedi et dimanche. Deux séances de trois heures chacune. Le nombre de places est limité à 21 personnes, pas plus. Pour pouvoir réserver ta place rapidement parce que ça va très vite. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu beaucoup de messages et de réservations. Tu n'as qu'à faire une chose. Allez une fois de plus sur le site argentlivre.com pour réserver ta place dans l'onglet formation masterclass Facebook. Donc voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et vraiment, je remercie Lores, je sais qu'il regardera cette vidéo, je te remercie vraiment de m'avoir envoyé cette audio parce que rien n'est obligé à le faire. Tu l'as fait. Moi, je ne t'avais rien demandé. Tu l'as fait. Vraiment, merci. Parce que ça permet non seulement de me rendre compte que le travail que je fais, ce n'est pas du vent, mais aussi ça permet de rassurer les autres personnes qui ont quelques doutes sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un milliard d'abonnés. pour commencer à rentabiliser son business. Le tout, c'est d'avoir une audience qualifiée. Et même dans la formation, je te montre comment trouver ton audience qualifiée. Je te montre comment définir ton compte, comment trouver ton auditeur avatar. Ceci afin d'avoir ton contenu qui va matcher avec la bonne personne. Donc là ma personne, j'espère que cette petite vidéo, j'avais dit qu'elle devait être courte, mais je me suis laissé me faire emporter, you know. Donc écoute ma personne, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. J'aimerais que tu retiennes une seule chose, n'attends pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. N'attends pas d'avoir toutes les informations avant de te lancer. Si moi j'avais attendu d'avoir toutes les informations, si moi j'avais attendu d'être excellent avant de me lancer, je ne pense pas que j'aurai le niveau que j'ai à ce moment qui pour moi est même encore très petit, mais par rapport à d'où je pars, c'est déjà quelque chose. Ma personne, oh tchappé tchappé. Sous-titrage Société Radio-Canada